Salut à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez en ligne sur le site de VapExpo, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence. Je vous raconte un petit peu les coulisses de ce salon, ça se passe bien, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, une centaine d'exposants, plusieurs centaines de visiteurs, on n'a pas encore les chiffres officiels mais voilà beaucoup de monde, beaucoup de Vap aussi, tant mieux parce que c'est un peu le concept, c'est le thème évidemment de ce salon, on est ensemble là pendant une quinzaine de minutes, on va découvrir une entreprise, une entreprise française qui innove dans le domaine de la Vap, cette entreprise c'est Enovap et pour vous représenter Enovap, Alexandre Checq, le fondateur d'Enovap, bienvenue, ça va ? Bonjour Charlie, merci, oui ça va très bien et toi ? Tout va bien, super, donc vous avez un stand sur ce salon ? Tout à fait, on est juste en phase de l'entrée, stand à neuf. Stand à neuf et ça se passe bien depuis hier ? Écoute, moi j'étais pas là hier, donc c'est mon premier jour aujourd'hui mais ça se passe plutôt bien, on est très contents puisqu'on lance un nouveau produit. Alors justement, on va parler de ce nouveau produit, si vous êtes là, c'est parce que vous innovez, vous avez un produit, un concept qui vous est propre, vous allez nous le présenter dans un instant mais d'abord peut-être dans les grandes lignes, nous dire ce qui est Enovap, cette entreprise qui a quel âge aujourd'hui ? On fête bientôt nos 6 ans, on a fêté nos 5 ans il y a quelques mois, donc on est très heureux d'en être arrivés là et c'est un projet en fin de compte que j'ai initié dans le cadre de mes études. J'étais étudiant en école d'ingénieur, j'ai fait mon premier VAP Expo en 2014 et avec mes collègues ingénieurs ici, mes associés, on a décidé de se lancer dans la conception d'une nouvelle cigarette électronique intelligente. Alors on va évidemment parler de cette cigarette électronique, juste un mot, donc c'est combien de personnes maintenant dans l'équipe d'Enovap ? Alors on a commencé à 5, maintenant on est une dizaine. Super. Et un exercice, avant de venir ici, on s'est appelé et je vous ai dit, je t'ai dit, on imagine que tu n'as pas 10-15 minutes pour parler mais que tu dois juste envoyer un SMS à ceux qui sont dans le public, à ceux qui nous regardent sur le site de VAP Expo, qu'est-ce que tu écris sur ce SMS ? Alors j'écrirais, arrêtez le tabac avec la cigarette électronique intelligente et Novap. Bon, arrêtez le tabac avec la cigarette électronique intelligente et Novap, c'est presque un mail, c'est un peu plus long qu'un SMS mais on va dire que ça passe. C'est quoi cette intelligence que vous évoquez ? C'est quoi cette cigarette électronique intelligente dont vous parlez ? On veut tout savoir. Alors on a lancé en 2019, après 3 ans de recherche et développement, notre premier produit en fin de compte, qui repose sur une technologie de double réservoir. Alors à quoi ça sert ? En fin de compte, on va pouvoir remplir les 2 réservoirs avec 2 e-liquides de son choix et ça, ça va nous donner une infinité de possibilités. On va pouvoir soit mélanger ses saveurs, mais surtout contrôler son taux de nicotine et ça, c'est vraiment important lorsqu'on est un fumeur et qu'on souhaite quitter le tabac. La gestion de la nicotine. La gestion de la nicotine. On peut en savoir plus sur cette cigarette ? Dites-nous tout. En gros, on la trouve où ? À quoi ça sert ? C'est pour qui ? Et cette histoire de nicotine, ça c'est un sujet qui est important pour le sevrage tabagique ? Oui, c'est vraiment un sujet déterminant. Je pense que la gestion de la nicotine aujourd'hui est quelque chose de très important lorsqu'on fait la transition du tabac vers la cigarette électronique. Et c'est pour ça qu'on a créé cette technologie pour accompagner les fumeurs dans cette démarche. Très simplement, vous allez pouvoir mettre par exemple dans ces 2 capsules un liquide en 0 mg à gauche et en 18 mg à droite, ou 12 mg si vous le souhaitez. Et là, vous allez pouvoir directement à travers l'interface augmenter ou diminuer le taux de nicotine en fonction de votre envie. Par exemple, le matin, avec votre café, vous pouvez aller sur un 6 mg. Et un peu plus tard dans la journée, avec un petit roi d'alcool, par exemple, vous pouvez monter à 16 ou 18 mg pour être sûr de ne pas rechuter dans le tabac. Et alors, l'intelligence, elle est où là-dedans ? Alors, l'intelligence, elle est déjà dans la fonctionnalité matérielle, à savoir la possibilité de mixer. Mais surtout, en fait, on a connecté cette cigarette électronique en Bluetooth. Et l'intérêt de la connecter, c'est qu'il y en a deux. Le premier, c'est de pouvoir proposer à l'utilisateur d'en savoir plus sur sa consommation. On s'est tous posé la question, mais combien je vapote ? Quel est mon profil de consommation ? Puisque avec les cigarettes, c'est facile. On a un paquet de clopes, il y en a 20. On sait à peu près notre consommation. Mais avec l'Enovap, on va vraiment pouvoir suivre sa consommation au cours du temps à travers des graphes. Et pour aller plus loin, en fait, on a mis en place, à travers un partenariat avec un laboratoire spécialisé en intelligence artificielle, on a mis en place un programme automatique de réduction de la nicotine. Très simplement, après 30 jours d'utilisation, après une analyse des données de consommation, on peut proposer, si l'utilisateur le souhaite, un programme automatique de réduction de la nicotine. Bon, alors, concrètement, ça veut dire que la cigarette, elle est connectée avec de l'intelligence artificielle qui va analyser vos habitudes de vape, analyser aussi vos habitudes de nicotine, parce que je comprends que vous pouvez régler la nicotine au fur et à mesure de la journée. Et donc, au bout de 30 jours, ça fait une sorte de portrait, c'est ça, du vapeur ? Exactement. Et à partir de là, vous allez l'emmener progressivement vers une réduction de la nicotine. C'est ça, l'idée ? Pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, ce n'est pas obligatoire d'utiliser cette fonctionnalité. Mais à travers les différents VapExpo, on s'est rendu compte que certains utilisateurs avaient un objectif au moins de réduire leur taux de nicotine, si ce n'est arrêter totalement. Maintenant, le principal objectif, je pense, c'est vraiment de quitter le tabac. Et c'est notre première mission aujourd'hui chez Enova. Oui, parce que moi, vous avez compris, je ne suis pas forcément du milieu de la vape, mais ça fait maintenant quelques années que je suis sur ce salon. J'ai assisté à pas mal de conférences ici et j'ai toujours cru comprendre que le problème du tabac n'était pas la nicotine et qu'il ne fallait pas forcément se focaliser sur arrêter forcément la nicotine. Non, parce que la nicotine, en fin de compte, lorsqu'on est fumeur de cigarette, on est accro à la nicotine. Le problème de la cigarette, c'est la combustion. Et si on veut trouver une solution de transfert vers la cigarette électronique, c'est beaucoup plus facile avec de la nicotine pour progressivement faire la transition. OK. Alors ça, vous l'avez lancé il y a combien de temps ? Et question simple, question cash, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des gens qui l'achètent finalement, votre produit ? On l'a lancé il y a maintenant deux ans. D'ailleurs, on a eu le Best Vape Device, le meilleur dispositif de vape au dernier Vape Expo en 2019. Donc on était très contents de cette récompense. C'est un produit qui était forcément assez élevé en termes de prix. On était à 129 euros. Donc ça, ce que vous nous montrez, ça coûte 130 euros en gros. C'est ça, c'est notre première version du produit qu'on présente encore sur le salon. D'ailleurs, il y a des nouvelles personnes qui n'avaient pas encore découvert la technologie. Donc on est très contents de pouvoir leur présenter. Et on réalise également quelques ventes. Donc c'est super encourageant. Est-ce que vous parlez de nouveautés ? Qu'est-ce qui change ? Ça, vous l'avez lancé il y a deux ans. J'imagine que pendant deux ans, vous avez continué à bosser. Vous n'avez pas juste attendu que le chiffre d'affaires tombe. Vous avez continué la recherche, l'innovation. Avec quelles nouveautés vous venez sur cette 14e édition de Vape Expo aujourd'hui ? Ce que je te propose, c'est qu'on présente la petite vidéo d'introduction qui dure 1 minute 30 pour rentrer dans le vif du sujet. Regardez, c'est donc la nouveauté. C'est Novap et c'est en vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501